Salaam alaikum, bonjour à tous, bonjour mes chers alèvres, mâchbâbikoum f'hassa jdida, donc d'aimain f'étal ici, d'adlil fard tani. F'hassa madhia ou laf la dernière vidéo, khadamna quelques exercices de récession de connaissances. F'hada l'hassa, incha'Allah, radin chawoulou anana khadamou anexercice de résumant scientifique. Donc, b'nissabal la première vidéo, li baqi ma chafoua, chérjoui, t'farjouf la vidéo. Donc, khadamna seulement des exercices de récession de connaissances, khadamna aussi quelques exercices lihouma bsat lihqdruita taouf l'grisoulement scientifique. Donc, lihouma radin khadamou un exercice de résumant scientifique qui traite la relation gène-proteine-caractère. Donc, l'fard tani dharuuri ghadit lkaw had namoudaj muntamarine. Donc, l'ikid arsu l'alaqa mourrita-proteine-cefa. Donc, jhhaqu Wir quasiment de la Donc, nous allons commencer par l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. donc la maladie là-bas est l'hémocromatose donc dàimènes les exercices qui t'attent à vous serait être la première première pour l'inv story pour que je t'ai une première sur l'inv story avec une nouvelle la dernière 4-5 sur la pause donc vous n'avez pas d'être beaucoup ou beaucoup d'orgueux alors vous allez recréer et 1 et il est de vous de vous l'intéraire. Donc, je vous le souviens toujours que l'exercice de l'exercice est une maladie ou une autre sous-titrage d'avisbol en rythme. Donc, c'est une seule nedaudière, la maladie est une autre qui est bien étudiée ou une autre qui est bien étudiée. Donc, ce qui nous avons fait dans le courant c'est qu'il ne doit pas se décrire la coute. Il ne doit pas se décrire la coute. Il ne doit pas bien dans le charactere. Il ne doit pas simplement être ce qui jouera la réserve au géne et il est comme un géne au géne le géne et la présence de la résidence de la réserve en tout cas, la fraction du géne est une source qui est-elle la maladie par exemple le côte de la colère est-ce que le côte de la colère la nouvelle est-ce que est-ce que la côte de la colère ou les mâhâques. Donc le mâhâques est une cifre qui est très réellement. Donc, quand vous avez besoin, vous allez vous donner une cifre qui est très réellement. Ou celle qui n'a pas été appelée en général. Une maladie qui est un maladie. Et vous allez vous donner une maladie. Et vous allez vous donner une cifre qui est la maladie. Ou celle qui est la cifre qui est la cifre. Et après, cette cifre qui est la cifre qui est la cifre. C'est un jane. C'est un jane, c'est un jane. C'est un jane normal. Tout simplement. Donc, c'est un exercice qui est un jane protein. Donc, nous allons, par exemple, l'exercice qui est là. Et pourquoi est-ce que tu écris ce texte ? Ou tu peux te dire que c'est difficile ou tu peux te dire. Donc, je vais vous donner l'essentiel qui est de l'essentiel. Mais c'est sûr que tu écris ce texte. Donc, l'hémochromatoze héréditaire est une maladie due à une anomalie dans l'absorption intestinale du fer. Donc, l'hémochromatoze héréditaire est une maladie due à une anomalie dans l'absorption intestinale du fer. La maladie se manifeste après 40 ans, sous forme de complications hypatiques, cardiaques, cutanées, articulaires et endocriniennes. Cette maladie, il y a une protéine appelée hepsidine sécrétée par le foie dans le sang. Cette protéine régule l'absorption du fer au niveau des intestins. Donc, l'hémochromatoze héréditaire est une maladie. Donc, la dernière n'est qu'il y a une clé qui s'éteint dans l'absorption intestinale, c'est de la saite. si il y a une relance dans la réellette dans l'absorption intestinale, donc les al-absorption intestinale, je vais essayer de lui changer s'éteindre des intélèques. c'est la maladie, le malade, qui est facilité à les exercices. La deuxième chose, c'est qu'on peut écrire les symptômes de la maladie. Les symptômes, c'est l'aïrard de la maladie. Et je vais vous dire, c'est qu'on peut écrire l'aïrard qui m'a aidé à l'aïrard qui m'a aidé à la relation protein caractère. Qui m'a aidé à l'aïrard de la maladie. Je vais vous donner une question de l'exercice qui m'a aidé à la relation protein caractère. J'ai de faire prendre les symptômes de la maladie. Une autre chose qui m'a aidé le protein responsable à cette maladie ou à cette façon. Quand on a aidé à l' domu, c'est qu'a de grandes patients qui m'a aidé à l'aïrard. J'ai de dire que c'est une sorte de récordion de la maladie est une sorte de récordion. Je vais vous dire que c'est une sorte de récordion de la maladie est un peu plus simple. Il y a une sorte de récordion de la maladie, c'est l'immunie qui m'a aidé à l'hocamnete. et nous devons savoir les symptômes et les protéines qui sont les plus importants à cette maladie Vous avez compris ? Donc, si vous avez été le métier de l'intérêt qui était très très, très fort et très difficile pour la compréhension de la maladie ou de la compréhension de la maladie ce qui est important pour nous émerger c'est d'envoyer un peu plus de la maladie, de la maladie de la maladie, de la symptômes et de la protéines Vous avez compris ? Donc la protéine est responsable de cette maladie Je récapitule The second point je ne част souvent les symptômes 10 mois Autorく les symptômes sont différents �� sur la maladie ou sur le penalty ou sur le Nazi She englirait la maladie Casse les symptômes il ça a commencé par leur Muse Que sauf 2 complète qui sont les protéines. Donc, il y a une première chose, qui est le nom de la maladie Rawadah, c'est les mouchromatoses. Donc, il y a des symptômes, la maladie se manifeste après 40 ans, se forme de, on a les symptômes, des complications hépatiques, cardiaques, cutanées, articulaires et endocriniennes. Donc, il y a des symptômes, qui sont les symptômes, qui sont les protéines caractères. Donc, de la troisième chose, je vais vous donner de l'intelac, c'est le protéines. Donc, si vous voulez, vous pouvez trouver une écrite, dans le protéines de l'intelac, qui est le protéines, qui est lié à une protéines, appelée, comme ici, la maladie que nous avons. Le protéines responsable, de la maladie, c'est le psilin. Donc, le psilin. Donc, ce qu'on a dit, c'est le brouillon. Donc, c'est le protéines, c'est le mouchromatose, c'est le symptômes, et puis, c'est le protéines, il y a le psilin. Donc, nous allons nous dire, l'analyse du son, chez deux individus, l'un sain et l'autre atteint. L'un sain, c'est-à-dire, nous avons l'analyse du son, c'est-à-dire, nous avons l'analyse du son, deux individus, donc, l'un sain, c'est-à-dire, il est quoi? Il est normal. Donc, nous avons l'analyse du son, c'est-à-dire, l'un sain, c'est-à-dire, et l'autre atteint. L'autre atteint, c'est-à-dire, l'un sain, donc, on a un individu, ça, on a un individu malade. Donc, soit un goulou, il est malade, ou bien, il est à atteindre. Donc, de cette maladie, donc, on a deux individus, un individu normal, et un individu anormal, c'est-à-dire, il est malade, ou bien, il est atteindre. Très bien. a donné les résultats présentés dans le document 1. Donc, nardons le document 1. Donc, le document 1, il représente quoi? Les analyses du son de deux individus, un individu sain et un individu malade. Donc, tout d'abord, le document 1, il se forme de quoi? Il se forme d'un tableau. Donc, un tableau qui représente quoi? Il représente, donc, le type de l'ipsidine, la quantité de fer absorbé par jour au niveau des intestins et la quantité de fer emmagasiné dans les organes chez un individu sain et chez un individu malade. Donc, il se forme d'un tableau qui est en train d'un tableau, donc, il se forme d'un tableau, il se forme d'un tableau, il se forme d'un tableau, il représente la nature d'un psyidine, la quantité de fer absorber par jour au niveau des intestins est la quantité de faire en magasiné dans les organes chez un individu sain et chez un individu malade. Donc, il y a une question qui dit la chimie de la châdide le montasse en taraflé l'amma ou la chimie de la châdide le moukhzana à la moustoua l'aïda ou le nouveau de l'épicidine, le protéine, en châchis aadi ou en châchis mâri. Donc, nous avons la première question. Donc, voilà la première question. Donc, la première question, comparer la quantité du fer absorbé comparer la quantité du fer absorbé et celle en magasiné dans les organes entre l'individu sain et l'individu yatan et montrer l'existence d'une relation protéine-caractère. Donc, comparer la quantité du fer absorbé et celle en magasiné dans les organes entre l'individu sain et l'individu yatan. Donc, elle est en train de dire la quantité du fer La comparaison, la quantité du fer absorbé et la quantité de fer emmagasiné dans les organes chez un individu sain et un individu malade. La quantité du fer absorbé est égale à 1 000 mg. Alors que chez l'individu malade, la quantité du fer absorbé est de 5 à 8. Donc, ce n'est-à-dire que la quantité du fer absorbé au niveau intestinal chez l'individu malade, la quantité du fer absorbé est égale à 1 000 mg. Donc, la quantité du fer emmagasiné dans les organes chez l'individu malade est supérieure à celle emmagasinée chez l'individu sain. La quantité du fer emmagasiné dans les organes chez l'individu malade est égale à quoi ? 10 à 30 g. Alors que chez l'individu sain, seulement 5 g. Donc, c'est ce qui est le mot à l'aise. Dans l'exercice, je ne sais pas si je n'ai quitté l'individu sain et l'individu malade. Ou alors qu'il montre la relation protéine-caractère. Donc, ce que je n'ai quitté, c'est que chez l'individu sain, j'ai un protéine normal. Alors que chez l'individu malade, j'ai un protéine anormal. Je ne sais pas qu'il y a un protéine anormal. Donc, ce que je n'ai quitté ? Il y a des представités de vos protéines rapides qui ont des paradoxes qui ont culturally ce qui sont des amateurs et donc il faut que la petit XP saurance de la 3 g qui lui prendra 5 g qui lui a des amateurs le groupe je vais vous montrer ce que j'ai donné une une relation qui est très profite et avec une assurance des amateurs beaucoup plus ce qui vous permet de faire dans un rapport par exemple je m'ai dit parce que pour faire je n'abaisse ma bié la alaqa proutine cifa proutine cifa, donc enna l'proutine l'gair l'aadi, ou li idda ila dhouur ga'a hadouk l'aarad يعni ga'a hadouk sifat l'gair l'aadia donc enna fin kan bié la alaqa proutine cifa, donc enna fin gadein hudru ala l'aarad, donc soit gadein goul anna hu la presence diyal proutine anormal la presence diyal proutine anormal donc il a entrainé l'apparition diyal les diferents symptoms tout simplement, ou la kan dita yu kan haddad ga'h les symptoms kan goul gwell li idda l'dhouur kida يعni li complication hepatik, kardia cutané, artikulaire et endocrinienne m'ta freyn, donc enna fin kan haddad les symptoms donc les symptoms diima fin kan haddad hum flaroulasyon proutine karakter l'arad ya likoum, tima fin kad dakhloo les symptoms, donc chnour an goulouh na ya, c'est que chez l'individu normal, endi une consom, endi la presence pardon, endi la presence diyal proutine normal li wa m'suul al amtisas aadi, utrizin aadi diyal l'hadid aloh ke chez l'individu malad, endi la presence diyal lepsidine anormal ou huwa le responsable ala hadak l'amtisas l'kabir utrizin l'murtafi' diyal l'hadid m'suul al amtisas endi la presence diyal lepsidine anormale la quantité du fer absorber au niveau intestinal et celles emmagasinées dans les organes sont très importantes ce qui est à l'origine des différents symptômes ondkirham ba y na kawseyn ondkirham les complications hépatiques cardiaques, cutanées, articulaires et endocriniennes m'suul alam la quantité du fer absorber au niveau intestinal est supérieure à celle absorbée au niveau intestinal absorbée chez l'individu sain la quantité du fer emmagasinée dans les organes chez l'individu malade est supérieure à celle emmagasinée chez l'individu sain la quantité du fer protéine caractère en gros en présence d'une hypsidine anormale la quantité du fer absorber au niveau intestinal et celles emmagasinées dans les organes sont très importantes ce qui est à l'origine des différents symptômes caractéristiques de la maladie ondkirbayna kawseyn ondkirbayna kawseyn la quantité du fer ondkirbayna kawseyn ondkirbayna kawseyn tjani l'exercis l'iradina kawseyn la relation gène protéine donc la synthèse de l'ipsidine est contrôlée par un gène localisé sur le chromosome 6 ondkirbayna kawseyn responsable la synthèse de l'ipsidine ondkirbayna kawseyn ondkirbayna kawseyn la synthèse de l'ipsidine est contrôlée par un gène localisé sur le chromosome 6 ce gène existe sur deux formes allyliques ondkirbayna kawseyn la synthèse de l'ipsidine normale et l'allèle responsable de la synthèse de l'ipsidine anormale ondkirbayna kawseyn l'exercis un partij canis il y en a vixidine acč non finis a exérciss Ceux-tu-tu de cette expérience? Non. Un exercice. Et lui-même. Il va y avoir toutes les questions. C'est une question de formation structure. Un exercice. C'est l'admurie. C'est une question de formation structure. Mais vous ne pouvez pas simplement donc savoir l'on peut y – la formation structure 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 est l'info? C'est un peu comme ça. Et les gènes, les gènes, les protéines, c'est-à-dire que les gènes responsables de la maladie et les gènes normales ou les gènes anormales. Donc, il y a dit que les gènes qui sont responsables de la synthèse de l'épicidine est localisé au niveau de la chromosome 6. Donc, il y a dit que le locus de la gènes. Donc, il y a dit que le gènes s'il existe deux formes qui sont responsables de la synthèse de l'épicidine normal, qui sont responsables de la synthèse de l'épicidine anormale, qui sont responsables de la synthèse de l'épicidine anormale. Donc, il y a déjà la définition de la gènes. La gènes, c'est tout simplement la version de l'épicidine ou de l'épicidine anormale. C'est un peu comme ça. C'est tout simplement qui est une mutation qui est l'épicidine qui est normal. Donc, nous avons mis en cours de la question. Donc, le document 2 présente un fragment du brain d'un transcrit. Donc, il y a un autre qui est de l'épicidine. Le document 2 présente un fragment du brain d'un transcrit. Donc, c'est un fragment du brain d'un transcrit. C'est un fragment qui est de l'expression. C'est un fragment du brain d'un transcrit. Mais il y a un seul qui est de l'épicidine d'un transcrit. Il y a un autre qui est de l'épicidine. Il y a un sens. C'est un autre qui est de l'épicidine. C'est un fragment qui est de l'épicidine. Alors, il y a un fragment qui est de l'épicidine. Donc, le document 2 présente un fragment du brin d'ADN transcrit pour chacun des deux allèles responsables de la synthèse de l'ipsidine chez un individu sain et chez un individu malade. Donc, le document 3 présente un extrait du tableau du code génétique. Dans quel genre, l'exercice a des trois documents, le document 1 avec le corps de l'intérêt, qui t'enlèche la relation de la protein caractère, et après, il y a des documents 3 qui t'enlèche les fragments du gène, un des allèles, et après le document 3 qui t'enlèche la code génétique. les exercices sont en même temps et ils vont se réagir c'est nécessaire de perdre et il faut qu'on puisse avoir un peu de temps pour apprendre mais ils vont se réagir donc on va voir les deux documents voilà ce sont les documents 2 tout simplement c'est normal et voilà la laine anormal, l'individu malat. J'ai donné l'anormal. J'ai donné l'anormal. Le document juge, c'est d'abri. Il faut qu'on 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 qu'avelle. Le document qui a vu les ales, c'est d'abri. C'est d'abri. Pourquoi? Le sens de l'élection. Je vais vous montrer la lecture. Et je vais voir la reformation. C'est une autre réaction. C'est une reformation qui est d'abri. Vous pouvez vous donner la reformation. 160, 169, etc. Donc si c'était, on a encore acheté un réglement de la musique, Peut-être que c'est un réglement d'une niqueoïtide.. Donc là on voit là, un réglement d'une niqueoïtide à adenine, c'est de 1060. C'est juste avant que c'est 1059 . Niqueoïtide, ça ne dit pas pas plus plus les yeux, enfin plus, c'est une haute de fou. Il faut que vous donnez une question de la question de la question. Donc, nous allons faire des erreurs. Parfois, il n'y a pas de erreurs pour les erreurs. Il n'y a pas de erreurs. Donc, il n'y a pas de erreurs. Il n'y a pas de erreurs. C'est à la fin de la question. C'est à la fin de la question. Donc, il n'y a pas de erreurs. Il n'y a pas de erreurs. Vous le savez. Quand il n'y a pas de erreurs, il y a pas de erreurs pour essayer de prendre un autre troisième Shannon. Donc la question estima de l'été dans tout est... Addignon. Donc voilà, quand il n'y a pas de erreurs, il n'y a pas de erreurs. Alors je vous abonneux en crise. Ce sera au point de risque du laisser 1,060. 道ham est de comforting. a pas de erreurs. Donc, on veut VIDA et du prendre des erreurs dans la question des erreurs. Soit le n'y a pas de erreurs là. J'en ai pas une erreurs Because a perfection The unique de C est un nème Encore leur obeur les erreurs. Donc, la même chose, je pense que c'est la mutation chez l'individu. Très bien. Je pense que c'est la séquence de l'airan messager et celle de la chaîne peptidique qui correspond aux deux allèles du gène étudié. Donc, c'est la séquence de l'individu sain, puis chez l'individu malade, puis montrer l'existence d'une relation gène-proteine. Donc, c'est la séquence d'une relation gène-proteine. 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 Donc, c'est la séquence d'une relation gène-proteine. Donc, c'est la séquence d'une relation gène-proteine. Donc, c'est quoi la séquence peptidique ? Donc, en l'individu la séquence peptidique, on a fait un gène-proteine le tableau. Donc, on a fait un gène-proteine le tableau. On a fait un gène-proteine, par exemple, le premier tripli, c'est UAU. C'est le tripli, c'est UAU. On a fait un gène-proteine l'acide aminé. Donc, on a rajout le tableau. Donc, UAU. Voilà. UAU, donc, c'est téroïne. Donc, on a accepté téroïne, on a dit la liaison peptidique. Donc, on a dit la mèche a-rida, on a dit la récoltation de la liaison peptidique. Nous allons faire une deuxième gène-proteine. Donc, il a fait un gène-proteine, g, 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 voilà, g, c, a, l'anine. Donc, c'est l'alanine, A, L, A. Donc, voilà, l'anine. Donc, on a fait une liaison peptidique, on a choqué c'est, g, g. donc voilà cg c'est l'arginine donc ARG donc il a fait un code génétique et il a fait un coup d'en stop il a fait un coup d'en stop il a fait un coup boleh il ne faut pas dire aucune liaison added peut-être non ce genre c'est une liaison c'est une liaison серьезнее peut-être car on fahermit les étapes dans la traduction on fahermit c'est une séquence limited c'est un acide aminé ou c'est un autre acide aminé ce sont des liaisons peptidiques ce sont des liaisons peptidiques Donc, je t'ai dit l' aucun type de algorithm en particulier, où je me dis pas de stop. Je ne dis pas que j'ai dit, je ressens une cote de procedur. Ne, ici, je viens de prendre un code qui me donne une cote qui ne évite pas d'hygbijer en stabilité. Donc, il a déjà vu le code. Tu as может être le code de stop. Alors, il est là, tu ne sais pas d'avoir un code de stop. Mais il ne sane pas d'élé clutter. la hérida, j'ai dit la mèche hérida, d'ici tu lis en peptidique, donc je ne peux pas dire tout ça. Dans le cas où il y a l'exercice, il y a l'exercice, il y a donc il y a la théroïne, aladine, arginine, sérine, théroïne. Là, tu m'as-tu dit ? D'accord, voilà. Donc, on est chez l'individu malade. Donc, on est chez l'individu malade, de la même façon, il y a le brain transcrit qui m'a vu, mais après, il y a la séquence d'il y a l'air en messager, donc U, A, U, G, C, A, etc. Ou quand on a la séquence peptidique de la même façon. Donc, il y a une fois qu'on s'est dit à l'exercice, donc, je vais faire la mèche hérida, la relation gen-protein. Donc, la relation gen-protein. Je ne peux pas dire qu'il y a l'exercice, 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 qu'il y a une C'est une mutation, c'est une mutation. C'est une mutation, c'est une mutation de substitution de nucléothède G. C'est une mutation de substitution. 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 C'est une mutation de nucléothède G. Par substitution de nucléothède 1066G par le nucléothède A. Rompent ce qui a provoqué ou bien par conséquence une substitution de l'acide amine arginine par l'acide amine treptonine. Vous savez qu'il y a un niveau de la séquence peptidique et par conséquence la synthèse d'un protéine non fonctionnel, un protéine anormal. Donc, comment est-ce que nous avons ? Nous avons la synthèse d'un protéine, mais la synthèse d'un protéine non fonctionnel. Alors, si nous avons une cédance de stop, nous allons dire par conséquence une synthèse d'un protéine. Donc, ce qui a provoqué un agri de synthèse d'un protéine, il y en a là. Donc, nous avons la synthèse d'un protéine, mais une protéine anormale. Donc, en général, nous allons essayer dans la relation de gènes protéines, nous allons attendre à la mutation des nucléothèdes, et nous allons dire par rapport à la mutation des nucléothèdes, une mutation de substitution ou de dilution, une mutation d'addition. C'est une mutation de substitution. Donc, il y en a la battu de l'éteile d'un protéine. La eigentliche qu'il y a une mutation, une mutation d'un protéine. Et que je vous remercie, de DOM, si j'essaie pas de gros, si j'essaie pas de note, vous avez aussi atteint un gros de la mutation. Si vous avez un météor, vous êtes un météor de 3ème. Et vous avez un météor. Et vous avez un météor, car vous avez un météor qui est un météor et un météor. Et vous avez un météor. D'en revint, Je vous remercie de vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la chaîne. Sous-titrage ST' 501